du texte il apparaît dans le Google Doc donc je vais demander à quelqu'un de lire ce texte qu'on se le remette en tête et puis ensuite nous allons le questionner alors pour ceux qui soit vous avez eu connaissance du texte avant soit ça n'est pas le cas mais ça n'est pas grave puisqu'on va le lire maintenant ensemble et si vous accédez au Google Doc vous pouvez le lire sur ce Google Doc alors est-ce qu'il y a des personnes qui n'accèdent pas au texte oui moi moi je vais remettre le lien je viens de remettre le lien dans la conversation de Zoom si vous cliquez dessus vous allez alors bon là il faut jongler entre les écrans vous allez vous retrouver en principe est-ce que ça marche voilà je vois un certain nombre de personnes qui arrivent là donc là il faut accéder au texte alors est-ce que l'un d'entre vous peut lire ce texte de Pascal ah bah oui je l'ai perdu qui veut bien nous lire le texte de Pascal je vois Coralie qui se manifeste peut-être quelqu'un qu'on a qu'on n'a pas entendu encore bon allez on va demander à à Dominique tiens comme ça on va écouter l'accent québécois elle est au Québec Dominique bonsoir tout le monde bonjour ici ok donc quand je m'y suis mis quelques fois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où elles s'exposent dans la cour dans la guerre d'où naissaient tant de querelles de passions d'entreprises hardies et souvent mauvaises etc j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir pas demeurer en repos dans une chambre un homme qui a assez de bien pour vivre s'il savait demeurer chez soi avec plaisir n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une plage on achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on le trouverait insupportable de ne bouger de la ville et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir etc mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs j'ai voulu en découvrir la raison j'ai trouvé qu'il y en a bien une effective et qui consiste dans le malheur naturel que nos conditions faibles et mortelles est si misérables que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près je te remercie Dominique pensez bien à éteindre votre micro quand vous ne parlez pas parce que sinon on est 37 personnes donc si on veut arriver à construire une réflexion ensemble il faut vraiment qu'on soit discipliné donc pensez à éteindre votre micro quand vous ne parlez pas parce que sinon on entend les bruits de fond alors maintenant on va en prendre le temps de relire ce texte mais déjà on va le questionner et donc je propose comme première question donc je viens d'écrire la première question sur le Google Doc pourquoi tout notre malheur vient-il du fait qu'on ne s'est pas resté dans une chambre donc on va on va en même temps questionner ce texte donc l'idée est là moi je ne vais pas vous faire un cours sur Pascal si vous êtes venu pour ça vous pouvez repartir c'est plutôt ce que je vous propose c'est qu'on réfléchisse ensemble sur ce texte de Pascal donc pourquoi Pascal donc première question pourquoi Pascal dit-il que tout notre malheur vient du fait que nous ne savons pas rester dans une chambre et là nous allons maintenant écouter vos hypothèses alors ça demande du temps ça demande de relire le texte donc on va prendre quelques minutes de réflexion et ensuite on va écouter les hypothèses des uns et des autres donc on va faire un petit peu et on va faire un petit peu et on va faire un petit peu Merci. Alors, je vois qu'il y a une personne qui écrit dans le Google Doc. Mais pour l'instant, on va plutôt, je propose de ne pas écrire pour l'instant. On va plutôt travailler, enfin, de ne pas écrire dans le Google Doc. Vous pouvez écrire sur une feuille à côté de vous. On va plutôt travailler par l'écoute. Alors, quand vous avez déjà votre hypothèse de réponse, si vous l'avez, vous faites un signe de la main. Je vois à peu près combien de personnes ont déjà construit un argument. OK. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont déjà une première hypothèse. Alors, qui veut proposer son hypothèse ? Jacques, quelle serait ton hypothèse ? Moi, je pense que c'est parce que quand on est seul dans sa chambre, on n'a rien d'autre à faire que de penser à sa condition, penser de près à notre condition faible et mortelle. Et Pascal pense que si on y pense de près, forcément, rien ne peut nous consoler. Il y a un exercice difficile pour les participants. C'est que vous oubliez votre idée pour l'instant. Et on est chez Jacques. Alors, premièrement, il faut voir si on a compris Jacques. Il y a des personnes qui ont pensé que ce que disait Jacques, c'était confus. Non ? Apparemment, on a compris ce que disait Jacques. Est-ce que quelqu'un voit un problème dans ce que disait Jacques ? Est-ce qu'il a répondu ou pas à la question ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il n'a pas répondu à la question ? Alors là, il faut se souvenir de ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il n'a pas répondu ? Alors, Jean-Jacques, je vais te demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu. Donc, vous voyez déjà, alors Jean-Jacques, petite pause, mais l'exercice, vraiment, se centrer sur ce que dit l'autre et voir s'il y a une rigueur. On travaille vraiment la rigueur de l'argumentation. Est-ce que l'autre répond à la question ou pas ? Jean-Jacques, alors, pourquoi est-ce qu'il ne répondrait pas ? Alors, il n'a pas répondu. Parce qu'il a plutôt, au lieu d'évoquer la cause des malheurs, il a plutôt évoqué ce que Pascal appelle la raison des malheurs. Il n'a pas expliqué pourquoi, quand l'homme ne reste pas chez lui, il s'expose au malheur. Il a expliqué ce qui se passait quand l'homme restait chez lui, au contraire. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jacques ? Tu as plutôt expliqué ce qui se passe quand l'homme reste chez lui, mais tu n'as pas expliqué pourquoi, justement, en ne restant pas chez lui, ça cause ses malheurs ? Oui, c'est vrai. D'accord. Ensuite, il n'y a pas de punition. Je ne suis plus prof, je ne mets plus de punition. Mais juste observer aussi ce truc, tu vois, un certain manque de rigueur. Est-ce que tu peux te demander après pourquoi, Jacques, tu fais ça ? Hypothèse, tu sais pourquoi ? Tu ne réponds pas vraiment à la question ? Ou tu ne sais pas ? Peut-être que tu n'as pas assez réfléchi au sens de la question. Oui, pas suffisamment. C'est très courant. Petite précipitation chez Jacques. Phénomène humain extrêmement courant. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à la question proposée ? Est-ce que quelqu'un, donc, pourquoi notre malheur vient-il du fait qu'on ne sait pas rester dans une chambre ? Là, la question, elle questionne le début du texte. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dialoguer avec Pascal, puisque Pascal nous dit, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Donc là, la première question, elle questionne cette phrase. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Et là, vous voyez l'exercice, c'est être chez Pascal. C'est comme, je ne sais pas combien, on est 39 participants. Pascal, c'est le 40e. On dialogue avec lui, on cherche déjà à comprendre ce qu'il pense. Alors, vas-y Alexandra, est-ce que tu as une hypothèse de réponse à cette question ? Le malheur des hommes vient de là, parce que c'est ça qui crée les querelles et les passions, qui amènent à des entreprises mauvaises, dans le début du texte. C'est ce qui crée le malheur de l'homme. D'accord. Donc, c'est ce qui crée le malheur de l'homme, ça crée des passions, c'est ça ? Oui, le fait de ne pas savoir rester dans sa chambre, ça pousse l'homme à sortir, à se quereller, à s'exposer dans la cour. Ce que je lis dans le début du texte. D'accord. Donc, ça le pousse à s'exposer. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'on a déjà un premier élément de réponse ? Est-ce que vous en pensez les autres ? On est chez Alexandra, est-ce que oui, on a déjà un petit début de réponse ? Qui pense que oui ? D'accord. Donc, il y a une majorité qui pense que oui. Alors, maintenant, on va essayer de la… On va demander à quelqu'un déjà de répéter ce qu'a dit Alexandra. Qui pourrait répéter en quelques mots l'hypothèse d'Alexandra ? Marie ? Eh bien, quand on sort de chez soi, on est exposé à des querelles. Voilà. Qui nous apporte du malheur. Effectivement, ça nous apporte du malheur. Bon. Est-ce qu'on pourrait compléter peut-être ? Est-ce que quelqu'un avait une autre hypothèse qu'Alexandra ? Marie ? Alors, vas-y, on t'écoute. Une autre hypothèse ? En fait, quand on ne peut pas rester enfermé dans sa chambre, c'est qu'on ne peut pas être face à soi-même. Et être dans la réflexion sur soi-même. Et du coup, on est dans la précipitation. D'accord. Donc, Alexandra, hypothèse, si je sors, je peux m'exposer aux querelles. C'est sûr que j'ai plus de chances de trouver des querelles en dehors de ma maison que dans ma maison, si je suis tout seule dans ma maison. Et toi, tu ajoutes, Marie. Donc, Marie, qui pourrait-je juste répéter l'hypothèse de Marie ? Alors, Odile ? Odile, il faut que tu mettes ton micro. Il me semble qu'elle reprend l'hypothèse de Jacques qui dit que quand on est chez soi, on peut réfléchir. Ce ne sont pas exactement les mots qu'elle a utilisés. Oui, mais par conséquent, quand on n'est pas chez soi, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'elle a proposé ? On se disperse. Elle a utilisé un autre mot, mais… Je sais, mais je le retrouve. On se précipite, c'est ça, Marie ? Il n'y a plus en mémoire. Voilà, quand on se précipite. Quand je suis chez moi, en principe, je réfléchis. Mais si je sors, je me précipite et ça serait la cause de mes malheurs. Donc, on aurait deux raisons. Si je sors, il y a peut-être plus de risques à l'extérieur parce qu'il y a des querelles. Et puis, autre hypothèse de Marie, si je sors, c'est parce que je suis précipitée. Et donc, Marie, si je suis précipitée, je m'expose davantage au malheur ou pas ? Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce que je ne suis pas dans la réflexion. Je ne suis pas dans la réflexion. Donc, à l'intérieur, on réfléchit. À l'extérieur, on ne réfléchit pas. Et c'est ce manque de réflexion qui serait la cause de nos malheurs. C'est ça ? Oui. Voilà, ça nous fait deux hypothèses. Est-ce que, déjà, il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord avec ces hypothèses ? On examine les choses dans tous les sens. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ces hypothèses. Je vois Hélène. Je vois Hélène qui n'est pas d'accord avec cette hypothèse. Hélène, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Alors, ce n'est pas temps de ne pas être d'accord. Mais je trouve que la première hypothèse de Jacques n'avait pas à être aussi vite rejetée. Parce que, en fait, le fait qu'on se disperse, qu'on se précipite vers l'extérieur est produit par un malheur qui est beaucoup plus grand, en fait, qui est celui d'être confronté à sa propre misère. Donc, c'est un malheur, un malheur qui est lié à notre condition de misère, qui produit des malheurs extérieurs. D'accord. Donc, ça serait pour fuir un malheur intérieur qu'on va et qu'on se précipite, du coup, vers un malheur extérieur. C'est ça ? Ok. Donc, tu reprends l'hypothèse de Jacques, qu'on a peut-être abandonné trop vite. C'est le malheur intérieur. Mais il ne me semble pas que Jacques… Enfin, il faudrait réécouter, j'enregistre la vidéo, et parler de malheur intérieur, peut-être. Donc, il y aurait un malheur quand je suis avec moi-même dans ma chambre. Je fuis ce malheur et je m'expose à un autre malheur. C'est ça, Hélène ? Oui, c'est ça. Alors, mais ce n'est pas une objection à ce que disaient Alexandra et Marie ? Eh bien, non, ce n'est pas une objection en tant que telle, mais on a l'impression que dans les deux hypothèses qu'on a entendues, que le malheur, il est seulement extérieur, qu'il y a des malheurs à l'extérieur, sans omettre qu'il y a un malheur qui est plus profond et qui est celui de la solitude. D'accord. Donc, c'est vrai que dans l'hypothèse d'Alexandra et de Marie, le malheur semble seulement dehors. Et on est bien tranquille que soi, quand même. Mais toi, tu rajoutes, ben non, il y a aussi un malheur intérieur. Qui est d'accord avec Hélène qui a aussi un malheur intérieur ? Et si vous êtes d'accord avec elle, qui pourrait le lire dans le texte, ce malheur intérieur, d'après Pascal ? Ensuite, on ne sera pas obligé d'être d'accord avec lui, mais déjà, on va comprendre ce qu'il dit. Si vous êtes d'accord avec lui, quel serait le passage du texte qui indique ce malheur intérieur, Anaïs ? Alors, ce serait à la fin, quand il dit, et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsqu'on nous y pensons de près. Oui. Donc là, effectivement, il semble bien qu'on ait un malheur intérieur. Donc, ça nous fait trois hypothèses à la première question. Pourquoi notre malheur vient-il du fait qu'on ne s'est pas resté dans une chambre ? C'est qu'on se retrouve à l'extérieur ? Ce ne serait pas mal que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui fasse la synthèse de ce qu'on vient de dire. Juste la synthèse des hypothèses qu'on a proposées pour répondre à la question. Ce serait pas mal quelqu'un qu'on n'a pas entendu, ou moins entendu. Mathilde ? Alors, en fait, quand on sort de chez soi, on est exposé à des querelles, ce qui provoque notre malheur. Oui. Et notre malheur vient aussi de notre condition faible et mortelle. Qui pense que Mathilde oublie quelque chose ? Tu vois, il y a pas mal de personnes. Donc, là, Mathilde s'interrogera. Petit travail d'écoute. Ceux qui ne peuvent pas faire la synthèse, est-ce que vous arrivez à écouter ou vous avez des difficultés à écouter ? Si vous ne pouvez pas faire la synthèse de ce qu'on a dit, c'est que vous avez des difficultés à écouter. Après, vous vous demanderez pourquoi. Mathilde, tu pourras te demander ça. Tu n'es peut-être pas la seule. Qui pourrait rajouter ce que Mathilde a oublié ? Solène ? Il me semble qu'on avait parlé aussi du fait que, quand on allait à l'extérieur, on était dans l'impulsivité. Alors que quand on était chez soi, on était plus dans la réflexion. Et cette impulsivité, c'était l'hypothèse de Marie. Elle crée du malheur. Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait une quatrième hypothèse ? Alors, Sylvie ? Sylvie, il faut que tu mettes ton micro. Oui, je voulais juste te proposer l'hypothèse, mais qui est quand même en lien avec les autres. C'est que, selon Pascal, l'homme n'est pas capable d'introspection. Et la chambre, on pourrait proposer comme hypothèse que c'est aussi d'être seul face à lui-même et à sa condition de mortel. Donc, la chambre, au sens symbolique du terme, c'est-à-dire être confronté à lui-même. Et non pas, effectivement, être isolé. Mais il y a aussi l'idée d'avec soi et avec les autres. Alors, est-ce que ce que tu proposes, est-ce que ça répond à la question « Pourquoi tout notre malheur vient-il du fait qu'on ne sait pas rester dans une chambre ? » Qui pensent que, oui, ce que propose Sylvie, ça répond à ça. Il y a une petite confusion. Il y a un truc qui n'est pas clair. Il n'y a qu'une personne qui pense ça. Il y a deux personnes, trois personnes. Mais tu vois, quand c'est très clair, en principe, tout le monde le saisit. Et là, il y a un petit flou. Je peux reformuler ? Alors, attends, mais on va demander peut-être à quelqu'un d'autre de reformuler. Alors, tiens, je vois Alison. Alison, ce n'est pas ta fille, justement ? Non ? C'est la mère et la fille qui a une sorte de transmission de pensée. Là, vous comprenez bien. Est-ce que tu peux traduire pour tout le monde, Alison ? Ça serait quoi, cette quatrième hypothèse ? Alors, je pense que l'argument que ma maman a formulé, ça serait le fait que selon lequel la métaphore de la chambre, en fait, ça serait soit confronté à soi-même. Et en fait, l'extérieur, ça serait les autres. Donc, c'est beaucoup plus que l'isolement en soi, c'est le rapport de soi par rapport à soi, en fait, de se retrouver face à sa condition de mortelle. D'accord. C'est ça, elle a bien formulé ce que tu disais, Sylvie ? Oui ? Donc, la fille comprend bien la maman. De New York, je précise. Elle est à New York. Ah oui. Donc, c'est le rapport à soi. Finalement, la chambre serait la métaphore du rapport à soi. Donc, tu rajoutes une nouvelle idée. Qui est d'accord que la chambre, c'est la métaphore du rapport à soi ? Ou qui est d'accord avec ça ? Donc, dans le texte, on peut... Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Non ? Je ne vois personne... Ah, il y a Jean-Jacques. Vas-y, Jean-Jacques. Pourquoi ça serait... Tu ne serais pas d'accord ? Il faut que tu mettes ton micro. Moi, je comprends le texte au sens littéral, en fait. Voilà. Entre le besoin d'aller dans le monde et le besoin de rester chez soi. Je ne cherche pas à l'interpréter, à une parabole. Donc, le sens premier me suffit. D'accord. Donc, ça pose le problème. Est-ce qu'on peut être en rapport à soi-même, même si on est avec les autres ? Parce que ce que propose Sylvie, c'est un certain rapport à soi. C'est ça, Sylvie ? Oui. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les deux sens, pour moi. Il y a effectivement le rapport avec les autres et de sortir à la rencontre des autres. Mais il y a aussi la capacité d'introspection ou non. C'est deux choses qui sont complémentaires. Par exemple, Sylvie, est-ce que tu penses qu'on pourrait ne pas avoir cette capacité d'introspection tout en restant tout seul dans sa chambre ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, rester tout seul dans sa chambre ne serait pas la condition suffisante pour faire ce travail d'introspection. C'est ça ? Oui. Du coup, on peut se questionner. On va sortir peut-être un petit peu du texte. Enfin, on va questionner maintenant la pensée de Pascal. Est-ce que rester tout seul dans sa chambre, est-ce que c'est une condition nécessaire pour ce travail d'introspection ? Oui ou non ? Et ensuite, on verra si c'est une condition suffisante. Qu'est-ce qu'il pense ? C'est une condition nécessaire de rester tout seul dans sa chambre, condition nécessaire. d'accord ? Donc, je vais voir un certain nombre de mains se lever. Qu'il pense non, ça n'est pas une condition nécessaire. Et on va demander à quelqu'un qu'on a moins entendu. Pourquoi ça ne serait pas une condition nécessaire de rester tout seul dans sa chambre pour faire ce travail d'introspection ? Alors, qui pense que non ? Levez la main. Tiens, Françoise, tu lèves la main ou pas ? Alors, Françoise, on va t'écouter. Pourquoi tu dirais que non ? Non, je pense qu'on peut faire un travail d'introspection avec les autres, comme ce qu'on est en train de faire peut-être. Oui. C'est un exemple. Oui. Mais bon, en même temps, j'ai un argument aussi pour l'autre. Oui. Tu dirais que, en certaines conditions, le travail d'introspection, c'est par les autres que je le fais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Donc, j'ai besoin des autres pour le faire. Oui. Être tout seul, ça va être difficile. Est-ce que quelqu'un avait un autre argument pour dire que non ? Ça n'est pas une condition nécessaire d'être tout seul dans sa chambre pour faire ce travail d'introspection. Est-ce que quelqu'un avait une autre idée ? Donc, Françoise nous dit qu'on a besoin des autres pour le faire. Qui pense que non ? On n'est pas obligé de rester dans sa chambre. Dora ? On peut faire ça au bord de la mer, par exemple, ou dans la campagne. Oui. Il y a la question du lieu. Est-ce qu'il y a des lieux plus propices à l'introspection que non ? Mais Dora, tu dirais plutôt que c'est quand même un travail dans la solitude. Oui. Oui. Alors ? Avec du recul, bien sûr. D'accord. On ne peut pas faire ce travail sans recul. Donc, on est obligé d'être sur ça. D'accord. Donc, tu apportes un nouveau concept. Qui entend le nouveau concept chez Dora ? Louis-Robert, c'est quoi ce nouveau concept qu'elle propose ? Ce serait le recul. Ce qui signifie qu'il faudrait à la fois des phases où on est seul et des phases où on ne rencontre personne. Donc, déjà, l'idée de recul. Donc, où est-ce que je prends le mieux du recul ? Est-ce que c'est tout seul dans ma chambre ? Est-ce que c'est au bord de la mer ? Est-ce que c'est avec les autres ? Donc, pour l'instant, on voit que tout seul dans sa chambre, c'est ce qu'a l'air de penser Pascal. Au bord de la mer, c'est ce que propose Dora. Et puis, avec les autres, c'est ce que propose Françoise, parce que les autres m'aident aussi à un travail d'introspection. Bon, alors, on va essayer de voir quand est-ce que je suis… Quelles sont les conditions pour ce travail d'introspection ? Alors, on va poser la question de façon plus large. Quelles sont les conditions, d'après vous, pour que ce travail d'introspection puisse avoir lieu ? Philippe, qu'on n'a pas encore entendu, ce serait quoi les conditions ? Est-ce que tu peux nous en donner déjà une, une condition indispensable ? Si je reprends un peu le texte, quand je vais à l'extérieur, en fait, j'imagine, ce que dit Pascal, c'est qu'il y a de l'agitation. Et donc, pour faire de la bonne introspection, il faut se mettre à l'écart de l'agitation. D'accord. Première condition, je te donne la parole. Déjà, première condition, se mettre à l'écart de l'agitation. Qui n'est pas d'accord avec Philippe. Donc, effectivement, qui n'est pas d'accord. Donc, il y a Dominique qui n'est pas d'accord. Mais Dominique, je te connais trop bien. Dominique n'est pas d'accord. Mais Dominique est la seule. Ah, non, il y a Odile aussi. Mais eux-mêmes. Oui, Dominique et Odile, mais je les connais très bien. Bon, on va prendre la majorité. La majorité est d'accord avec Philippe. Il faut se mettre à l'écart de l'agitation. Déjà, première condition. Est-ce que tu as une autre condition, Philippe ? Se mettre à l'écart de l'agitation et trouver un lieu qui nous convient. On parlait tout à l'heure de la mer. Je pense qu'il y a en effet des lieux propices à la réflexion. Mais ça peut être tout simplement, oui, à la maison, dans n'importe quelle pièce, si on est au calme. L'expérience personnelle parle. Mais il y a aussi des endroits, des endroits où on a l'habitude d'aller en retraite, puisqu'on sait qu'on va rencontrer aussi des gens qui ont le même objectif, qui ont envie aussi de se retrouver pour travailler sur eux, pour essayer de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, je ne sais pas, des monastères ou des lieux complètement laïcs dans lesquels on peut avoir autour de nous des gens qui nous aident aussi à rester dans cette introspection. Donc, une émulation autour de nous. Philippe, tu proposes se mettre à l'écart de l'agitation, soit dans un lieu, soit avec des personnes qui partagent ce même objectif. D'accord. Et quand tu parles, toi, est-ce que tu te mets à l'écart de l'agitation et tu mets le groupe à l'écart de l'agitation dans ta prise de parole ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quand je parle, est-ce que tu mets le groupe à l'écart de l'agitation ? Oui. Et toi-même ou pas ? Là, quand j'y pense, en fait, il y a une espèce d'intention qui commence à travailler en moi. Est-ce que tu peux répondre à ma question ? Alors, Philippe, est-ce que tu penses que quand tu es dans ta prise de parole, tu mets le groupe et toi-même à l'écart de l'agitation ou pas ? Oui. Oui, tu dirais que oui. D'accord. Est-ce que tu veux le retour du groupe ? Avec plaisir. Ok. Alors, qui pense qu'il ne serait pas d'accord avec Philippe ? Juste pour voir qu'est-ce que ça produit, la prise de parole, parce que c'est des prises de parole qui nous mettent à l'écart de l'agitation, puis d'autres non. Alors, Alison. Le simple fait, je pense, de parler, de partager une idée, même si on a construit soi-même son propre raisonnement, c'est une idée aussi de détourner les autres de leur propre réflexion, donc de leur propre rapport à eux, de l'idée originale qu'ils avaient. Donc, je pense que c'est l'idée, en fait, du… C'est quand même une forme de divertissement, en fait, de partager une idée, ça nous sort hors de nous-mêmes. Donc, on se détourne, en fait, de soi dans ce rapport. Donc, oui, moi, je considère ça comme une agitation. Donc, le propos de Philippe, ce serait une forme d'agitation ? Oui. Ça nous détourne ? Oui. Même s'il dit qu'il faut se mettre à l'écart de l'agitation ? Oui. Une sorte de paradoxe. Ok. Autre chose sur la prise de parole de Philippe ? Je ne sais pas si je peux… Alors, vas-y, Louis-Rençois. Allô ? Oui. Vas-y. Je pense que le groupe n'est pas forcément à l'écart de l'agitation, et peut-être qu'on est d'accord sur un sujet, comme c'est le cas ici. Et donc, on réfléchit ensemble sur la même chose. Donc, finalement, c'est l'ensemble du groupe qui… Le groupe ne génère pas d'agitation véritablement. D'accord. Il produit des idées, mais ne génère pas d'agitation. Oui ? Juste, on peut essayer de mettre en abîme ce qu'on est en train de vivre avec ce que dit Pascal. Est-ce que là, on est dans du divertissement ? Ou bien, est-ce qu'on se met à l'écart de l'agitation ? Qu'est-ce qui, dans notre prise de parole, nous mettrait à l'écart de l'agitation ? Qu'est-ce qui nous divertirait au contraire ? Bon, ensuite… Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus ? Il me semble que c'est l'écoute. L'écoute qui va différencier les choses. Le travail d'écoute qui est censé nous mettre à l'écart de l'agitation, ou pas, Francine ? Oui, bien sûr, parce qu'on va tellement écouter qu'on va faire fi de ce qui… Je ne sais plus son prénom, mais quand il a parlé, on l'a écouté, lui. On ne s'est pas occupé de savoir s'il y avait encore 35 personnes qui écoutaient. Donc, le travail d'écoute nous mettrait à l'écart de l'agitation et on cherchait les conditions par lesquelles on peut faire ce travail d'introspection. Donc, on a parlé, je fais une petite synthèse, de la mer, de la chambre, des autres. Mais est-ce que les autres nous mettent à l'écart de l'agitation ou nous agitent ? Et puis, de voir entre nous, quand on parle, est-ce qu'on se met dans l'agitation ou à l'écart de l'agitation ? Hélène, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je penserais, comme Alison, je pense que même si là, on travaille, on réfléchit, on est en réflexion. Justement, la réflexion est toujours encore une manière de sortir de moi-même, enfin, on se divertit, d'une certaine manière. On sort de soi. D'accord, donc finalement, chacun, vous venez participer à l'atelier philo, là vous êtes très nombreux, mais vous auriez pu rester dans votre chambre, couper Internet, et vous concentrer davantage sur vous-même, vous êtes en train de vous divertir, et moi aussi d'ailleurs, pour ne pas regarder notre condition de mortelle. Peut-être, alors, on pourrait, je ne sais pas, si on aura la réponse à cette question, mais peut-être que c'est ce qu'on est en train de faire, on s'ennuie trop, c'est quand même trop douloureux. D'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'il y a quand même beaucoup de, quand je propose des ateliers philo, habituellement, il y a trois, quatre personnes, mais là, je ne sais pas ce qu'il se passe avec le virus. Il y a plein de monde. Donc, alors, on peut peut-être aller questionner quand même, à nouveau, revenir au texte de Pascal, sur ce malheur-là que tu soulignais tout à l'heure, Hélène. Qu'est-ce que, pourquoi rien ne peut nous consoler de notre condition quand nous nous sentons de près ? Parce que si on est en train de fuir ça, en parlant ensemble, et bien, allons voir ce qu'on fuit, est-ce qu'on peut le regarder ou pas ? Donc, je reformule, je vais écrire la question. Pourquoi rien ne peut nous consoler de notre condition quand nous y pensons de près ? Donc, j'ai écrit la deuxième question. Donc, on avait un certain nombre d'hypothèses pour la première. Pourquoi rien ne peut nous consoler de notre condition quand nous y pensons de près ? Je laisse peut-être un petit temps de réflexion. Donc, j'ai écrit la question sur le document. On va chercher une hypothèse de réponse à la question que j'ai notée. Excusez-moi, je n'ai pas accès au document. Est-ce que vous pouvez me donner le lien, s'il vous plaît ? Je mets le lien. Voilà, j'ai remis le lien dans le chat. On va les voir ensemble. tout ce que nous sommes en train de fuir, c'est-à-dire le malheur de notre condition quand nous y pensons de près. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont... Levez la main des personnes qui ont déjà une hypothèse de réponse. Alors, je crois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont une hypothèse. Qui a besoin de temps encore pour réfléchir ? Parce que là, on ne pratique pas l'agitation. On pratique la réflexion. S'il y a des gens qui ont besoin de temps. Je vois personne qui se manifeste pour dire qu'il a besoin de temps. Ah si, il y a François, est-ce qu'il a besoin d'un peu de temps ? Oui, oui, j'ai besoin d'un peu de temps aussi. Bon, merci. Voilà. Merci. 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 Alors, Françoise, je ne te vois plus, Françoise. Je ne sais pas si tu m'entends. Voilà. Oui, oui. C'est bon ? Je suis là. Tu as une hypothèse ? Oui, je ne sais pas. Non, je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas. Je cale. D'accord. Tu n'as jamais réfléchi au malheur de ta condition en y pensant de près. Ce n'est pas une pensée peut-être ? En fait, je ne suis pas sûre d'aller dans la bonne direction. Mais tu sais, ici, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. C'est pour ça que je suis survenue au texte. Ici, personne n'est sûr. Tout le monde propose des hypothèses et il n'y a pas de certitude. Pourquoi rien ne peut nous consoler de notre condition quand nous y pensons de près ? Alors, on va voir. Qui a une hypothèse ? Qu'est-ce qu'elle a cette condition si terrible ? Alexandra ? Alors, pour moi, rien ne peut nous consoler de ceci parce que c'est un malheur naturel inhérent à l'homme et qu'on ne peut rien y changer. On ne peut pas vraiment l'apaiser. D'accord. C'est un malheur que rien ne peut apaiser. Ça fait partie de la condition humaine, c'est ça ton idée ? Oui. Un malheur qui fait partie de la condition humaine. Maintenant, est-ce que ça répond à la question ? Si tu répètes un peu la même chose, la question c'est pourquoi rien ne peut nous consoler à cette condition quand on y pense de près ? Tu dis que cette condition fait partie, c'est ça, de notre condition ? Oui. D'accord. C'est la condition humaine. C'est la condition humaine. La condition humaine aurait quelque chose de malheureux. Oui. C'est ce que je comprends un peu de... D'accord. Et alors peut-être on peut préciser ça. Qu'est-ce qu'elle a de si malheureux qui pourrait proposer... Qu'est-ce qu'elle a de malheureux, la condition humaine ? Sophie ? Que la finalité est la même pour tous ? La mort ? La mort. Donc c'est ça, le malheur terrible de la condition humaine, ça serait la mort. Est-ce que... Oui. Alors je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. C'est pour faire quoi, Alison ? C'est pour ajouter, objecter ? C'est pour faire quoi ? C'est pour objecter. D'accord. C'est pour objecter. Mais on va t'écouter. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Certes, la mort est un malheur pour certains. Mais dans ce cadre-là, je pense que c'est l'incertitude de la condition future, dans le sens d'être tout seul dans ma chambre et d'attendre la mort. La mort n'est pas une fin en soi ou un grand malheur. C'est mon existence dans le moment présent et dans l'incertitude du futur qui est un malheur pour l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que le malheur dont parle ici, Pascal ? Est-ce que c'est la perspective de la mort ou l'incertitude ? C'est ça que tu proposes, Alison ? Oui, l'incertitude de la condition future du présent jusqu'à justement cette mort qui n'est pas une fin en soi, je pense, selon lui. D'accord. Ce qui nous ferait souffrir, ce qui rendrait la condition humaine très difficile, dis-moi si je t'ai compris, c'est l'incertitude. Je sais que je vais mourir, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Oui, c'est aussi la perspective de l'attente, de ne pas savoir et d'être là. Alors, qui est d'accord avec Alison ? Le malheur de notre condition, quand nous y pensons de près, ça serait l'incertitude. Qui est d'accord avec ça ? Qui n'est pas d'accord avec ça ? Hélène, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Je ne pense pas que ce soit tant l'incertitude jusqu'au moment de la mort qui crée problème. C'est vraiment l'angoisse, la peur de la mort qui produit la nécessité de se divertir. L'incertitude, je n'arrive pas à la… Tu ne la vois pas dans le texte ? Je ne sais pas directement, alors peut-être creuser… Peut-être que Alison, elle nous parle de ses… Vous voyez, lire un texte, ce n'est pas facile parce qu'on peut projeter sa propre angoisse sur le texte et faire dire à Pascal ce qui nous ressemble. Alors, bon, maintenant, est-ce que c'est la peur de la mort ou est-ce que c'est l'incertitude ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Est-ce que je vais mourir du coronavirus ? Ou bien est-ce que je vais mourir d'autre chose ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que ça serait ça l'angoisse principale ? Mais on est chez Pascal, on n'est pas chez Alison. On cherche déjà à comprendre Pascal. Est-ce qu'il pourrait nous aider à aller chez Pascal ? On va essayer de voir, lui, comment il considère le malheur de notre condition et qu'il serait terrible quand on le regarde de près. Ensuite, on verra si on n'est pas d'accord avec lui. Mais déjà, on va essayer de le comprendre. Jean-Jacques ? Pour Pascal, c'est le fait d'être mortel, faible, misérable, que l'on n'arrive pas à accepter. D'accord. Rien que le fait d'être mortel, là, si je reviens à Jean-Jacques, je dirais que si je pense que la mort, c'est la fin de tout et que je vais disparaître, ça peut être une certitude pour moi, mais ce n'est pas pour ça que je suis content de mourir. D'accord. Même si je suis dans la certitude que je vais disparaître, ça me rend quand même malheureux. Alors, Alison, elle parlait de l'angoisse de l'incertitude. C'est bien ça, Alison ? Oui. Mais toi, tu parles plutôt d'une certitude. Une certitude, c'est que tu vas mourir. Voilà. Même sans l'incertitude, je peux être malheureux. D'accord. La peur de la mort, elle ne vient peut-être pas que de l'incertitude. Donc, ce qui nous angoisse, en tout cas dans le texte, ce serait... Parce qu'il y a le texte et il y a Jean-Jacques. Mais déjà, on va le dire. C'est le fait de mourir. C'est le fait de mourir et d'être faible et misérable. Oui. Il ne parle pas de l'inquiétude de mourir. Il parle du fait de mourir, le fait d'être mortel. Ce serait plutôt, au contraire, la certitude d'être mortel. Ce n'est pas l'incertitude, c'est la certitude d'être misérable, faible et mortel. C'est ça qui serait en gros sens. Oui. Après, Alison, elle sait qu'elle va mourir aussi. Elle a une certitude. Elle a au moins une certitude. Elle ne sait pas comment ni où elle va aller après. C'est ça, son incertitude. Est-ce qu'elle le sait ? Est-ce qu'on le sait vraiment qu'on va mourir ensuite ? Par contre, je vais utiliser le mot d'inquiétude. Donc, Alison, là, on voit une petite précipitation. En plus, on a peut-être mal compris ton mot. T'imagines le drame. C'est ça ? Non, non, je n'ai simplement pas... Il a utilisé le mot d'inquiétude, Jean-Jacques. Je n'ai pas parlé d'inquiétude, j'ai parlé d'incertitude. Donc, quelque part, on n'est pas si différent par rapport à... Toi, tu parles de la certitude d'être mortel. Et moi, je parle de l'incertitude de la condition présente, quelque part. Ce qui nous retient... Alison, on a compris, là, je pense, ta position. Donc, on voit qu'il y a deux interprétations du texte. Ce qui nous angoisse, c'est l'incertitude. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et puis, ce qui nous angoisse serait, au contraire, la certitude. Je sais très bien ce qui va m'arriver. Je sais que je vais mourir et je sais que je suis faible et misérable. Donc, si on est chez Pascal, qui pense que Pascal serait plutôt en accord avec ce que propose Jean-Jacques, en relisant le texte. Je regarde les mains levées. Donc, il semble qu'il y a une majorité de personnes qui pensent que c'est plutôt en accord, c'est plutôt la certitude. Alors, chez Pascal, peut-être pas chez Alison, mais en tout cas chez Pascal, c'est plutôt la certitude de cette condition de mortel faible et misérable. Et pourquoi c'est si terrible, au fait ? Parce que, ma foi, on est tous logés à la même enseigne. On est tous faibles, misérables, une petite goutte d'eau, même pas dans l'univers. Mais qu'est-ce qu'il y a de si terrible là-dedans ? Je vais essayer d'écouter quelqu'un qu'on n'a pas. Est-ce qu'il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue qui voudrait nous parler de ce truc terrible ? Alors, il y a Sophie qu'on a moins entendue. Sophie, qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans cette condition, dans cette certitude ? Oui, la notion d'acceptation. Et du coup, intégrer la notion de comment accepter notre condition de mortel. Ce qui est difficile, c'est l'acceptation. Oui. Si on accepte quelque chose, ça... On n'a pas besoin d'être consolé. Mais ça suppose quoi ? Accepter, c'est facile ou difficile, tu dirais, Sophie ? Du coup, comment accepter ? Quelles sont les conditions d'acceptation d'être mortel ? Mais accepter, c'est facile ou difficile ? C'est difficile. C'est difficile. Donc, si c'est difficile, ça veut dire qu'on aimerait autre chose. Ou qu'on espère autre chose. On espère autre chose. On est dans l'attente d'être immortel. On est dans l'attente d'être immortel. C'est ça, le drame de la condition humaine. Depuis le temps, on devrait le savoir. Mais on est dans l'attente d'être immortel et on n'accepte pas la certitude d'être mortel. Oui. Ce serait la condition, l'angoisse qui nous réunirait tous. Pourtant, on le sait bien. Mais en même temps, Pascal a l'air de dire, quand nous y pensons de près, ça veut dire qu'en général, on n'y pense pas de près. Mais qu'est-ce que ça veut dire, y penser de près ? Est-ce que quelqu'un pourrait préciser ça ? Qu'est-ce que ça signifie, y penser de près ? Parce que là, on en parle. de personne qui est angoissée par notre discussion. Ah, il y a quand même une personne qui vive l'angoisse. Qui n'est pas angoissée par notre discussion. Donc, c'est rigolo. Il y a un certain nombre d'entre vous que cette discussion angoisse, et d'autres que ça n'angoisse pas. Alors, il y a Lydia. Je vois qu'elle écrit qu'elle est angoissée par cette discussion. Puisqu'il y a toute une théorie de l'angoisse comme ça. Si on considère que Pascal, c'est l'un des premiers philosophes existentialistes, il y a un rapport à l'angoisse. Est-ce que c'est important de connaître cette angoisse ? Ou pas ? Alors, Louis Robert, lui, ça n'angoisse pas. Donc, on était... Je vais peut-être un peu vite dans mes questions, là. Je suis allée un petit peu vite. Alors, je vais ralentir un peu. La précipitation, c'est peut-être mon angoisse. C'était quoi la question d'avant ? Qui s'en souvient ? Hélène ? Qu'est-ce que ça signifie « penser de près » ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie « penser de près » ? Est-ce que quelqu'un pourrait penser de près à notre condition ? Alors, je vois qu'il y a Dora qui a une hypothèse. Natacha, tu lèves la main. Natacha, on ne t'entend pas. Pour moi, « penser de près », ça nous ramène à son texte, au fait d'être seul. Et voilà. Donc, « penser de près » impliquerait une solitude. C'est ça ? C'est ce que moi, je comprends. Oui. On ne pourrait pas y penser de près si on n'est pas seul. La transgression. « Penser de près » implique en même temps un sentiment de solitude. D'accord ? Qui est d'accord avec cette hypothèse ? « Penser de près », ça veut dire qu'on est dans la solitude. » Il y a un certain nombre de personnes qui sont d'accord. « Penser de près à notre condition », hypothèse de Natacha, ça suppose la solitude. Alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, est-ce que vous avez une objection ? Pourquoi ça n'implique pas nécessairement la solitude d'y penser de près ? Alors, tu as des objecteurs, Natacha. Je te laisse donner la parole aux objecteurs, parce que comme ça, tu auras peut-être un regard plus de recul que moi. Qui tu demandes ? « Je voudrais bien, mais je ne peux pas. » « Tu ne vois pas ? » « Non, je ne vois pas. » « Ah non, tu ne vois pas. » Alors, on va demander à Dominique. « Pourquoi ça n'implique pas la solitude, penser de près à notre condition ? » Je pense que le meilleur exemple, c'est ce qu'on fait ensemble en ce moment. On le fait ensemble, on n'est pas tout seul et on y pense d'après. Oui. Alors, qui n'est pas d'accord avec Dominique ? C'est vrai qu'on n'est pas seul, là, puisqu'il y a 34 personnes. On n'est pas seul. Qui n'est pas d'accord ? Alexandra. Moi, là, j'ai un peu l'impression qu'on pense au concept de la finitude de l'homme et de la mort. Mais moi, en ce moment, je ne suis pas en train de penser à ma mort personnelle et aux conséquences sur ma vie, avec mes proches, etc. Là, on n'est plus dans le concept. Donc, pour moi, le fait d'être seul, ça permet par contre vraiment d'être recentré sur sa mort, sa proprement. D'accord. Donc, l'activité de théorisation, l'activité philosophique qu'on a là maintenant, en fait, elle ne permet pas d'y penser de près. C'est ça, ton idée ? Oui, on reste dans le concept, pour moi. C'est sûr qu'on reste théorique. Donc, tu serais d'accord avec l'idée de Natacha ? C'est qu'il faut cette solitude. Oui. Et que peut-être ça ne se partage pas, d'ailleurs. cette pensée de près. Oui, je pense. Et pour ceux qui sont d'accord avec Natacha, en quoi la solitude est nécessaire au fait de penser de près à notre condition ? Alors, Alexandra vient de proposer une idée déjà, c'est que quand on est avec les autres, on théorise, et en théorisant, on n'y pense pas de près. Est-ce que vous auriez une autre hypothèse ? Pourquoi la solitude est nécessaire en fait de penser de près à notre condition mortelle, faible et misérable ? Odile ? Ça reste une expérience intime. Donc, qu'on se convient avec les autres ou tout seul, de toute façon, on est avec soi-même. Ok. C'est trop intime quand même. C'est de l'ordre. D'accord. instantané pour le moment, mais qui n'a rien à voir avec vous. D'accord. Je veux dire qu'elle n'est pas communicable. Donc, y penser de près, ça voudrait dire être seul. J'essaie de synthétiser. C'est une expérience qui n'est pas tellement communicable, qui n'est pas intime. C'est quelque chose d'intime. Donc, on ne peut y penser de près que tout seul. Et pour ceux qui sont d'accord, est-ce que vous avez autre chose à ajouter à cette idée d'y penser de près ? On a essayé de définir qu'est-ce que c'est qu'y penser de près ? Autre hypothèse, donc la solitude, le fait que ça ne passe pas par une théorisation. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire encore ? Y penser de près, Dora ? Est-ce que tu as une autre idée ? Quand on est vulnérable, quand on se rend compte de sa vulnérabilité. On peut être avec tout le monde et se rendre compte de sa vulnérabilité. Et là, on y pense concrètement. Est-ce qu'on y pense plus de près en temps de coronavirus ou avant le coronavirus ? Quand on est malade, quand il y a un problème comme le virus, les gens se rendent compte de leur vulnérabilité et ils y pensent. En tout cas, on ne peut pas y penser. Une condition, si je ne perçois pas ma vulnérabilité, je ne peux pas y penser de près ? Non. D'accord. Il y a beaucoup de simularks autour de nous, donc on ne peut pas se rendre compte. D'accord. Donc, prise de conscience, ça ferait une autre condition. Solitude. Et donc, il faudrait... Est-ce qu'il faut pour ça un événement alors ? Pour se rendre compte de la vulnérabilité ? Ou pas, Dora ? Oui ? Oui. Ça peut être un événement personnel, là. D'accord. D'accord. Alors, qui est d'accord avec Dora ? Une autre condition pour y penser de près, il faut une prise de conscience de notre vulnérabilité. Qui est d'accord avec ça ? Autre condition, il semble qu'il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec ça. Lydia est d'accord. Donc, si vous êtes d'accord à cette prise de conscience de notre vulnérabilité, comment se fait-elle, en fait ? Comment est-ce qu'on y accède ? David, comment est-ce qu'on accède à ça ? Je pense qu'on peut accéder à notre vulnérabilité par l'introspection. C'est-à-dire qu'on rentre les dents de nous-mêmes pour nous interroger et puis découvrir, finalement, que nous sommes très faibles. Donc, tu proposes introspection, ces moments dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec David ? Oui. Alors, Louis-Robert, tu n'es pas d'accord avec David ? Oui, je suis d'accord avec l'introspection, mais je dirais que c'est lorsqu'on se rend compte qu'il y a peut-être une différence entre ce qu'on sait être ou ce qu'on souhaite être et puis ce qu'on constate de soi. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience de notre malheur, éventuellement. D'accord. Alors, tu vois, tu as pris la parole, mais tu n'as pas montré tellement que tu n'étais pas d'accord avec David. Ça va plutôt dans le même sens. Donc là, moi, mon travail, ce serait de te montrer que tu ne réponds pas à la question posée. Est-ce que ça te ferait prendre conscience de ta vulnérabilité ? En tout cas, Louis-Robert ajoute une autre hypothèse peut-être qui approfondit celle de David, c'est-à-dire quand est-ce que je prends conscience de ma vulnérabilité ? Qui pourrait répéter l'hypothèse de Louis-Robert ? Quand est-ce que je prends conscience de ça ? Marlène ? Marlène, pardon ? Il faut que tu mettes ton micro, Marlène. On ne t'entend pas. Voilà, vas-y. T'entends un travail de transfection, ce qu'elle a dit ? Oui, mais alors Louis-Robert a ajouté… Quand on prend conscience de sa valeur, c'est ça qu'il a ajouté. Quand on prend conscience de ? Sa valeur, il a dit. Oui, Robert, c'est ce que j'ai entendu, moi. Qui pense que Marlène a un petit souci d'écoute, là ? Sophie, tu pourrais répéter ce qu'a dit Louis-Robert pour Marlène ? En plus du travail d'introspection, c'est d'identifier ce que l'on croit être, ce que l'on veut être et ce que l'on est vraiment. Ça va ? Ça, en général, ce que l'on veut être et ce que l'on est vraiment, ce que l'on croit être et ce que l'on est vraiment, ça peut nous montrer une certaine faiblesse parfois. Donc là, une prise de conscience de notre vulnérabilité. Je ne suis pas cet être tout puissant que je pense être. Alors, on en était… Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarder notre condition de près. Est-ce que quelqu'un, tiens, qu'on n'a pas entendu pourrait faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit sur qu'est-ce que ça veut dire ? Regarder notre condition de près. Petite compétence, là, de synthèse. Et quelqu'un qu'on n'a pas entendu, là, qui se lancerait ? Alors, Estelle, on ne t'a pas entendu ? Vous m'entendez ? Oui. OK. Alors, on a proposé pour y penser de près le travail d'introspection à travers la solitude. On a parlé de la prise de conscience de sa vulnérabilité. Et voilà. D'accord. Est-ce que j'ai retenu moi ? D'accord. Et tu vois, Estelle, est-ce que tu es une personne qui aime prendre la parole devant les autres ? Non. Non. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'aimes pas ça ? Euh... Non. Non. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu n'aimais pas ça ? Euh... Si, je me suis déjà demandé, mais je n'ai pas forcément trouvé la réponse. Tu n'as pas trouvé la réponse. D'accord. Et est-ce que tu aimerais prendre la parole devant les autres sans que ça te pose problème ? Oui. Oui. Donc, tu ne fais pas ce que tu aimerais faire. Tu as du mal à prendre la parole, mais tu aimerais le faire. C'est ça ? Euh... Oui. Oui. Bon. Eh bien, alors... Est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec le texte de Pascal ? Par rapport à ce qu'on vient de dire ? Par rapport à ce rapport à la parole que tu as ? Un rapport avec le texte de Pascal d'aujourd'hui ? Ouais. Ou tu ne vois pas du tout ? Euh... Là, je ne vois pas. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Eh bien, est-ce que quelqu'un verrait un rapport entre la posture existentielle de Estelle et le texte de Pascal ? Tiens, regarde, il y a Robert qui voit... Louis Robert, quel rapport tu vois ? Euh... Ça illustre le fait qu'on... Si, par exemple, Estelle souhaite parler en public et il n'y arrive peut-être pas comme elle le voudrait... Alors bon, moi, c'est mon cas aussi, hein. Et du coup, je suis peut-être un peu frustré en me disant, ben zut, alors, j'aurais bien aimé être plus fluide ou j'aurais bien aimé intervenir mieux ou de façon plus constructive. Donc, je vois mon malheur, si on veut. Euh... Est-ce que ça... Oui, mais parce que Estelle, on ne l'entend pas, il a fallu que j'aille la chercher, hein, Estelle, pour qu'elle propose son idée. Elle avait un peu... On voit qu'elle avait quand même à peu près suivi. Euh... Donc... Toi, ce n'est pas tout à fait pareil, là, Louis Robert. Là, tu nous parles de toi, tu ne nous parles pas d'Estelle. Est-ce que quelqu'un verrait un rapport entre la posture existentielle de Estelle et le texte, Sophie ? Elle a peur de voir qui on est vraiment. Elle a peur de voir qui on est ou qui elle est. Elle a peur qu'on voit... Par rapport à Pascale, pardon, la peur, l'angoisse du miroir, l'angoisse de voir qui on est vraiment, en dehors de tous les costumes qu'on peut porter dans la vie. Elle aurait l'angoisse de voir qui elle est vraiment, c'est ça ? Donc, elle a l'angoisse de faire des choses qu'elle aimerait faire, de peur de voir ses failles, ses qualités, qui elle est vraiment. Est-ce que c'est clair, Estelle, ou pas ? Euh... Non. Je ne fais pas le lien avec le texte. Est-ce que quelqu'un peut faire un lien plus clair ? Ce n'est pas clair pour l'instant. Peut-être qu'il n'y a pas de lien, hein ? Ah, il y a... Je regarde... Mais il y a Jean-Jacques, vas-y Jean-Jacques, quel lien tu verrais ? En ne parlant pas, elle reste dans une attitude de solitude et elle ne se confronte pas au danger de l'extérieur. Et donc, ce serait le rapport à... Elle suivrait le conseil de Pascal de rester dans sa chambre. Ah ! Elle suivrait le conseil de Pascal... De rester seule, de ne pas se frotter aux autres. Et alors, elle ne va pas s'agiter à l'extérieur. Donc, elle n'est pas là... Parce que Pascal nous dit que fuir notre malheur intérieur produit des malheurs extérieurs. Oui. D'accord avec ça ? Donc, Estelle ne produit pas de malheur extérieur puisqu'elle ne fuit pas, elle reste avec elle-même dans sa chambre intérieure. Et ça correspondrait à ce que dit Pascal. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Hélène ? Je ne suis pas d'accord parce que Estelle a dit qu'elle n'essayait pas de nous poser la question de savoir pourquoi elle avait peur de prendre la parole. Et oui. Donc, ça n'empêche pas de ne pas prendre la parole, de se retrouver seule avec soi-même. Elle n'invite pas nécessairement à se poser cette question, à s'interroger. Oui. Donc, peut-être qu'elle fuit. C'est une façon de fuir aussi ce malheur intérieur. C'est ça, Hélène ? Si elle ne l'a pas regardé. Bon. OK. Estelle, est-ce que tu sais quels sont les obstacles qui t'empêchent de prendre la parole parce que tu dis que tu aimerais le faire en même temps ? Pourquoi tu ne le fais pas ? J'essaye d'écouter et c'est difficile. Tu le fais ? J'essaye de suivre la conversation et de tout écouter. D'accord. Peut-être que tu essayes de trop écouter. Peut-être. Oui. Trop écouter t'empêche de parler. Mais en même temps, tu aimerais parler. Tu vois, là, il y a des gens, ils arrivent à écouter et à parler. Il y en a qui peuvent le faire. Oui, je vois ça. Est-ce que tu penses que tu as un problème cognitif qui t'empêche de le faire ? Sur l'attention, enfin sur l'écoute, oui. Oui, tu aurais un problème vraiment que les autres n'auraient pas. Si, ils peuvent l'avoir. Qui pensent que c'est autre chose qui peut bloquer Estelle que le fait qu'elle écoute ? Estelle, il y a des personnes qui ont une idée là-dessus ? À qui tu demandes ? Je vois Hélène. Peut-être un manque de confiance en soi. Un manque de confiance. Dominique ? Pareil. Est-ce que tu es une personne qui te reconnaît, ta confiance en toi ou pas Estelle ? Parfois, ça dépend du contexte. Oui. Mais là, par exemple. Alors, ce n'est pas la confiance en toi. Qu'est-ce qui fait que tu as… Tu vois, on essaie de voir ce truc. Bon, mais on ne va pas continuer là-dessus. Mais de voir comment ça se fait que c'est seulement tout à la fin de l'atelier, alors que je te sollicite, que tu t'impliques et on voit bien que tu suis puisque tu as proposé une synthèse. L'idée, c'est de s'étonner de soi-même. Demain, on refera un travail de consultation pour ceux qui veulent. Donc, on va laisser de côté pour l'instant. On va revenir à Pascal. Mais voilà, on peut questionner cette attitude-là. On va revenir à Pascal sur qu'est-ce que ça veut dire « regarder de près ». Est-ce que quelqu'un pense qu'Estelle qui dit « écoutez », aurait oublié quelque chose d'important dans sa synthèse ? Si vous vous souvenez de la synthèse d'Estelle. Marlène, qu'est-ce qu'elle aurait oublié ? Moi, j'ai noté qu'on a parlé de l'intime qui n'est pas communicable, qu'Estelle n'a pas précisé. Tu vois, dans qu'Estelle, tu te concentres pour écouter, mais du coup, l'intime qui n'est pas communicable, c'était une autre idée qui était proposée par Odile. Regarder de près notre condition, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de l'incommunicable. Ok. Autre chose sur regarder de près notre condition. Est-ce que quelqu'un avait encore une autre hypothèse ou on a fait le tour des hypothèses ? Jean-Jacques ? Regarder de près notre condition, ça demande aussi de l'attention et de la concentration. Et le fait d'être avec les autres, ça apporterait plutôt de la distraction et nous empêcherait de vraiment être attentifs à ce qui se passe en nous. D'accord. Donc, autre condition ne pas être divertie par les autres. C'est ça ? Oui. Ok. Et on va conclure là-dessus. On va avoir encore une petite réflexion une dizaine de minutes. Est-ce que c'est important ? Parce qu'on voit que ce n'est quand même pas très agréable de se confronter, de regarder de près notre condition, qu'en général, on ne le fait pas. Et peut-être que là, d'ailleurs, même, on ne le fait pas vraiment. Si vous êtes d'accord avec Alexandra qui disait tout à l'heure qu'on est en train de théoriser là-dessus, mais on n'est pas en train de le regarder vraiment. Est-ce que c'est important de le faire ? Ou bien est-ce que ça n'est pas important ? Parce qu'en général, on ne le fait pas. Donc, on ne doit pas juger que c'est tellement important. Qui pense que c'est important de regarder de près cette condition de mortel, faible et misérable ? Qui pense que c'est important de le faire ? Ok. Je vois un certain nombre de mains qui se lèvent. Qui pense que non, ça n'est pas important de regarder de près notre condition de mortel. Ça n'a pas d'importance. Donc, je vois Louis Robert qui pense que ça n'a pas d'importance. Anaïs, Jacques et Jacques. Je ne sais pas si j'ai vu tout le monde, mais on va écouter une personne qui pense que ça n'est pas important. Est-ce que vous pourriez donner un argument ? Non, ça n'est pas important de regarder cette condition de mortel, misérable, faible, etc. Anaïs, pourquoi ça ne serait pas important ? Peut-être que ce n'est pas important parce que, de toute façon, on sait par exemple qu'on va mourir et donc ça ne sert à rien d'y penser trop longtemps, de nous profiter de l'instant présent. D'accord. Donc là, tu rejoins le groupe des philosophes épicuriens, Spinoza, qui disent qu'il ne faut penser à rien moins qu'à la mort. C'est plutôt épicurienne, Spinoziste. Ne pas penser à ça. Parce que de toute façon, ça va nous arriver, c'est ça ? On va se prendre la tête avec un truc qui va nous arriver. qui est d'accord avec Anaïs. Ok. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter un autre argument à ce que propose Anaïs ? Oui, Louis-Robert. Oui, effectivement, c'est que ça peut être utile d'y penser, mais s'il n'y a pas d'enjeu ou s'il n'y a pas d'application… Mais là, il faut que tu défendes l'idée qu'il ne faut pas y penser. Donc, si tu commences à me dire que c'est utile d'y penser, il y a un problème. Anaïs, elle dit… Ah, d'accord. Le fait que ce soit utile n'implique pas que c'est obligatoire. En fait, ce serait peut-être ça l'idée. Et c'est utile, mais il n'y a pas forcément l'intérêt de le faire. Voilà. Et pour la simple raison que, quand on se livre à cet exercice, on n'apporte pas forcément une solution à un problème concret, ou que ça ne nous écape pas davantage, ça ouvre plus de questions qu'autre chose. On perd son temps à se poser de faux problèmes, c'est ça ? Un problème qu'on ne peut pas résoudre, en tout cas. Parfois, c'est utile sans être obligatoire. Alors… Est-ce que tu penses que ton positionnement est clair, là ? Pour moi, oui. Comment dire ? Le fait que j'ai un outil, c'est intéressant. On a fait une consultation l'autre jour. Je précise qu'on a fait une consultation avec Louis Robert lundi au moment de l'allocution de Macron. C'est la seule personne qui est arrivée. C'est Louis Robert. Parce qu'on s'est dit qu'on écouterait bien Macron après. Donc, on a accepté de ne pas regarder notre condition. Et pour philosopher, mais Louis Robert, on a vu que tu avais tendance à parler beaucoup, à ne pas toujours te positionner très clairement. Mais là, on cherchait à ajouter à ce que disait Anaïs. Ce qu'Anaïs nous dit, c'est inutile d'y penser, parce que de toute façon, on va mourir. Alors moi, dans ce que j'entends, Louis Robert, dans ce que tu ajouterais, c'est que tu dis… En plus, c'était une question à laquelle on n'aura pas de réponse sur notre mort. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter ? Là, on va dans le camp des spinosistes épicuriens. On n'a pas besoin de penser à ça. Un autre argument, un argument qu'on a… Sylvie ? Il faut que tu mettes ton micro, Sylvie. Il y a la notion de peur qui est intéressante. Y penser, c'est une chose. Avoir peur, c'est autre chose. Je crois que les épicuriens le prenaient en considération, mais n'avaient pas peur. Il n'y a pas craindre la mort. Il n'y a pas accepté l'idée d'y penser, mais sans peur, puisque c'est propre à tous les humains. Donc, ça fait partie de l'humaine condition. D'accord. Effectivement, chez les épicuriens, évidemment, ils savent bien qu'ils sont mortels, mais ils n'ont pas peur de la mort. Donc, il ne faut pas éprouver cette peur, cette angoisse de la mort. Parce que pour les épicuriens, c'est déjà ne pas pouvoir vivre au présent. Si j'ai peur de la mort, quand j'ai peur, je ne vis pas pleinement le présent. Et chez les épicuriens, comme tu disais, Anaïs, ce qui importe, c'est de vivre le présent. Donc, je ne vais pas m'embarrasser d'une peur qui m'empêche de le faire. Maintenant, on va aller voir l'autre camp. Ceux qui pensent, au contraire, qu'il faut penser à la mort. Et pourquoi, alors, Mathilde ? Il faut que tu mettes ton micro, Mathilde. Ah oui. Donc, moi, je pense qu'il faut penser à la mort, puisque c'est notre condition, on ne peut pas y échapper. Et qu'à l'inverse, si on était immortel, ce serait insupportable. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait penser à la mort ? Si on est chez Mathilde, est-ce que vous comprenez pourquoi il faut y penser ? Chez Mathilde. Est-ce qu'il comprend ? Françoise, tu pourrais reformuler ce qu'elle propose ? Oui, pour mieux s'y préparer. C'est ce que j'ai compris, oui. Est-ce que c'est ça, Mathilde ? Est-ce que c'est l'idée de s'y préparer ? Oui. Mieux penser à la mort pour s'y préparer. Autre chose, pour ceux qui sont dans le camp de penser à la mort, c'est important. Marie ? C'est pour améliorer des choses, dans le courant de la vie, en sachant qu'on va mourir. Oui, alors en quoi, si je pense à ma mort, je vais améliorer des choses ? Si je ne suis pas dans le droit chemin, je ne sais pas, ça peut m'apprendre à réfléchir sur ma façon de faire, de vivre avec les autres et d'améliorer ma condition et la condition des autres aussi. Oui, alors pour l'instant, il manque un lien dans ce que tu proposes. En quoi le fait de penser à ma mort peut améliorer ma vie ? Ce qu'on pourrait dire, c'est de ne pas y penser qu'il l'améliore. Pour l'instant, il est un peu indéterminé. En quoi le fait d'y penser améliorerait ma vie ? S'il y a des personnes qui sont d'accord avec Marie, est-ce que quelqu'un peut préciser ça, Coralie ? Oui, parce qu'après, je sais ce qui est le plus important pour moi dans ma vie et ça m'amène à faire le choix de mes priorités. D'accord, ça va quand même. Marie, ça confirme, ça va dans le sens de ce que tu dis. Donc, penser à la mort me fait prendre conscience de mes priorités. Je ne vais peut-être pas perdre mon temps, par exemple, à accumuler des tas de choses alors que de toute façon, je vais mourir. Je propose un exemple. Pourquoi je veux posséder tout ça alors que ce n'est peut-être pas le plus important ? Est-ce que ça va dans ce sens-là, Coralie ? Oui. Ok, et alors, puisqu'on pourrait tout à l'heure, Sylvie, préciser qu'on peut penser à la mort sans avoir peur de la mort. Mais est-ce qu'il y a des personnes, ce serait plutôt le cas des piqûres en effet, mais est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent, non seulement il faut penser à la mort, mais il faut être angoissé par la mort ? C'est une posture existentielle qui est importante, il faut connaître cette angoisse, se confronter à cette angoisse. Et pourquoi alors, Hélène ? Pourquoi ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question, j'ai déjà angoissé, mais pourquoi je pense que ce serait peut-être lié au fait d'être capable de prendre sur soi sa propre existence ? Une question du choix, je pense, ou peut-être pour réaliser le peu de choses qu'on est, et puis endosser une forme de responsabilité, peut-être ? Je ne sais pas. Oui, mais là, Hélène, là, tu rends compte le problème des profs de philo. Pourquoi ? Il me semble que tu récites un peu ce que dit Kierkegaard ou... Je ne connais pas Kierkegaard. Ou Sartre. Je n'aime pas Sartre. On reste chez Hélène, est-ce que quelqu'un pourrait le reformuler ou ce que propose Hélène ? Alexandra, tu levais la main, c'était pour autre chose, se confronter à l'angoisse ? Oui, vas-y. Je me dis que si on n'est pas angoissé, un minimum, par cette idée de la mort, c'est difficile de faire vraiment des choix qui portent à conséquence. Sinon, si on n'est pas angoissé, en fait, ça reste, encore une fois, un peu conceptuel, finalement. Oui, c'est ça que tu disais aussi, Hélène, par rapport au choix. C'est pas tant le choix, c'est vraiment être capable de... Oui, je sais que j'ai évoqué le choix, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de supporter la vie, je ne sais pas comment dire, de prendre en charge l'existence, mais je n'arrive pas à plus le... Bon, alors, qui comprend l'hypothèse de... Une des deux hypothèses, elles sont assez proches, me semble-t-il, qui a été proposée, pourrait juste répéter ce qu'elles ont proposé, Louis-Robert ? Est-ce que vous pouvez juste répéter sans rajouter ? Je ne sais pas si c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ça, Alexandra ? Ça donnerait plus de sens ? Si j'éprouve cette angoisse, ça donne plus de sens ? Oui, je pense, parce que si on n'est pas confronté à l'angoisse, on ne prend pas des vrais choix qui impliquent... On ne renonce à rien. Donc, oui, ça donne plus de sens, puisqu'on fait des choix. Donc, on voit qu'il y a deux... Est-ce qu'il faut penser à la mort, à notre condition de mortel ou pas ? C'est le problème philosophique qu'on a posé à partir du texte de Pascal. Et donc, on voit qu'il y a deux positions. Il y en a une, une non. La mort arrivera quand elle arrivera. Pensons plutôt à vivre et à vivre l'instant présent. C'était la position défendue par Anaïs et à quelques autres. Et puis d'autres qui pensent qu'au contraire, il faut se confronter à l'angoisse de la mort pour avoir un choix, pour que notre choix ait vraiment du sens. C'est rigolo parce qu'on retrouve vraiment deux courants de pensée des philosophes occidentaux. Et ceux qui pensent à l'angoisse, c'est plutôt Pascal, Kierkegaard, Sartre. Il y a ces deux façons de concevoir le rapport à la mort. Tout à l'heure, quand on aura terminé la réunion Zoom, chacun se retrouvera face à lui-même pour voir celle qui lui parle. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur notre problème ? Faut-il se confronter à cette angoisse, à la mort, à regarder de près notre condition ? Est-ce que quelqu'un veut ajouter une idée qu'on n'aurait pas encore abordée pour conclure ? Solène, on ne t'a pas entendu. Vas-y, Solène. Je me dis qu'être conscient de la finitude de la vie, c'est aussi ce qui lui donne toute sa valeur. Quelque part, on fait les choses parce qu'on sait que ça va s'arrêter un jour. Et donc, du coup, ça donne plus de puissance à la vie en quelque sorte. D'avoir conscience, c'est ce que disait peut-être Mathieu tout à l'heure. Si on était immortel, il y aurait un problème. Donc, c'est le fait d'avoir conscience de cette finitude qui nous donne une force, c'est ça ? Oui, et qui nous permet d'en profiter au final. D'accord. Donc là, je pense que les deux courants seraient d'accord avec ça. Aussi bien épicurien que... Mais d'un côté, on va davantage se confronter à l'angoisse que de l'autre. Donc, pour certains philosophes, il faut fuir l'angoisse parce qu'elle nous empêche de vivre au présent. Pour d'autres, au contraire, il faut la vivre pleinement. Ok. Dernière chose, est-ce que quelqu'un veut ajouter une idée qu'on n'a pas abordée ? Dora ? Je crois que se confronter à la mort, ça peut nous faire... Ça peut mieux nous orienter dans notre comportement. D'être modeste et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la nature. C'est ça qui est intéressant, se rendre compte que ça finit plus. D'accord. Donc, j'entends une nouvelle idée par rapport à Solène. Solène nous dit que ça nous donne une force. Mais toi, tu dis que ça nous donne aussi une modestie, quoi. Une modestie et une orientation. Une éthique, je dirais. Peut-être qu'on peut être modeste et en même temps actif. Oui, oui, sans être obsédé par la mort, bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Demain, on continue la consultation philosophique. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent faire une consultation philo demain, mais devant le groupe, comme on a fait l'autre jour avec Solène. Bon, mais Solène... Où est-ce qu'elle est, Solène, sur l'écran ? Je ne vois plus. C'est là, Solène ? Ah oui, je suis là. Voilà. Donc, Solène, je t'ai questionné un petit quart d'heure. Et puis ensuite, on a commenté. Mais demain, ce que je propose, c'est de questionner une personne un peu plus longtemps, pendant 20 minutes. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent le faire, vous me direz demain. Et puis ensuite, on peut faire des petits exercices où, moi, je vous propose de questionner, de vous questionner entre vous. Parce que le questionnement, la méthode de questionnement, elle s'apprend. Alors, une façon de dialoguer avec l'autre qui est particulière, parce qu'on le questionne pour s'intéresser à comment il pense. Donc, demain, je proposerai dans un premier temps 20 minutes avec une personne. Ensuite, on fera un retour d'une dizaine de minutes. Et après, des exercices pour vous questionner mutuellement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Laure. Laure ? Ah non, si, si, si. Oui. À quelle heure ? À demain, c'est à 10 heures. Ah, à 10 heures le matin. Pour ceux qui se lèvent tôt, enfin, je sais que certaines personnes sont complètement décalées. À quelle heure, demain ? Demain, c'est à 10 heures. J'ai vu que, alors, évidemment, pour le Québec, ça sera compliqué. Mais je sais aussi qu'en France, il y a des personnes qui ont perdu la notion du temps. Elles ne savent plus quel jour on est. Elles ne savent plus. Il y en a qui se sont inscrites. Je vois qu'elles ne sont pas là, mais elles ne savaient même pas quel jour on était, c'est quelle heure il est. C'est rigolo, cette expérience. Je pense que comme Robinson Crusoe, là, on ne sait plus très bien, pour certains, où on en est dans la temporalité, puisque toutes les journées se ressemblent. OK. Donc, pas d'autres questions. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé pour contribuer sur Tipeee. Donc, vous êtes les bienvenus. Ça a l'air de marcher, mais vous n'êtes pas. Ça n'est pas une obligation, bien sûr. Moi, d'habitude, je gagne ma vie avec les ateliers que je fais, mais là, ils sont tous annulés. Mais je sais que certains d'entre vous sont dans la même situation, donc ça n'est pas du tout une obligation. Moi, j'ai encore mon salaire, donc ça va. Je peux participer. Ceux qui sont fonctionnaires et qui touchent une paie pour les autres, c'est très compliqué pour certains d'entre nous. Bien. Bonne soirée. Bonne confrontation à votre condition d'être mortel. Comment on fait pour participer sur Tipeee ? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas faire. Eh bien, sur Tipeee, il faut… Tu pourrais nous envoyer un mode d'emploi ? Je ne sais pas. Je vais… Où est-ce que je peux l'envoyer ? Un lien ou un truc simple, quoi. Oui. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que moi, je ne sais pas. Tu ne l'as pas mis sur Facebook ? Je vais le remettre sur Facebook. D'accord. Tu l'as mis, non ? OK. D'accord. Bien. Bonne confrontation à vous-même. Merci. Bonne soirée. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.